Comment réinsérer le citoyen, le replacer au cœur du dispositif démocratique ? Donc ce circuit court entre le citoyen et la décision publique, la façon dont on associe les citoyens à cette prise de décision publique tout au long d'un mandat par exemple, c'est un exemple de circuit court, c'est un exemple de désintermédiation du système politique. Deuxième point, le citoyen est dans une logique d'évaluation permanente, de prise de position permanente, et là aussi on est sur des modèles qu'on doit imaginer. Et ces deux phénomènes ressemblent à l'ubérisation. C'est la même chose que quand l'offre et la demande doivent se rapprocher au travers de plateformes, de plateformes numériques. C'est la même chose que quand chaque acteur de l'offre évalue chaque acteur de la demande et réciproquement. On est dans ces logiques où les modèles sont questionnés. Donc quand je demande pourquoi ubériser la politique, c'est une façon certes un peu provocatrice de dire que les modèles politiques doivent se réinventer, que ces modèles sont à bout de souffle, qu'ils doivent réinventer la façon dont ils replacent le citoyen au cœur de notre démocratie.